AAAAAAHHHHHHHHH La dernière vidéo consacrée à ce concept date d'il y a quelques mois Du coup je vais relancer ça mais avec plus de contenu cette fois-ci La bague que je vais réaliser est très simple et se fait beaucoup chez les makers anglais Ou américains, c'est comme tu veux Je vous mettrais quelques vidéos en description dont je me suis aspiré On va tout de suite commencer Voici ce qu'on va utiliser pour faire les bagues Ce morceau de bois sert à caler les roues de voiture Dès qu'il n'y a plus de frais à main Dans les pentes, par exemple Eh mais attends D'où t'as eu ça, en fait ? Ça... à la déchetterie on va découper des tranches de bois pour ensuite les casser pour uniquement avoir les fibres je le fais sur 2 cm et pour la longueur on va partir sur 7 cm on va découper ça et on va le casser vers ici comme ça on verra les fibres du bois et à ce niveau là on va faire un trou pour passer le doigt et ici il y aura la résine à cet endroit donc tu vas mettre le doigt là-dedans on verra les fibres du bois et la résine je vais faire ça sur toute la longueur et enfin on pourra découper la planche go on on C'est parti ! Il pleut ! On a nos 4 petits morceaux de bois, maintenant on va les casser en 2 pour voir les fibres. Vu que j'ai du bois qui est très dur, je peux pas les casser à la main. Comme par hasardé que j'ai fini de découper tout ça, je me suis rendu compte que les fibres étaient à l'horizontale, et non à la verticale. Ce qui fait que le bois va casser net, comme ça. Du coup, je dois le mettre dans l'étau, dans ce sens, pour que ça se casse, comme ça, tu vois, la craque. Pour ce morceau-là, on peut que réutiliser la partie de gauche, ça veut dire le cobaye. Donc on va mettre ce cobaye dans l'étau, pour voir ce que ça donne. On va caler le bout de bois ici, on va mettre un petit morceau juste en dessous, un à droite, toujours du même sens, et l'autre on va le mettre juste devant. Il y a toute la pression qui va être au milieu, du coup il va se casser. Yeah ! Attends, on va tester ça. Où est-ce que je vais serre un peu ? J'espère que ça va pas me péter les gueules. C'est complètement fort, et vu que les fibres sont à l'horizontale, et non à la verticale, qu'en gros, il faut que je mets le morceau comme ça. Je vais réessayer ça, j'espère que l'étau va pas se casser. Ok, c'est le tarpi. Ah, il casse ! C'est le peuple qui se lève. Oh yeah ! Le bois là est beaucoup trop dur, je vais le faire avec un autre. Bon allez, j'ai pris du bois de sapin parce que c'est beaucoup plus mou, il se pose aussi dur que ça. Je sais pas du tout de quel arbre il s'agit, mais c'est vraiment trop dur pour le casser. Du coup j'ai pris celui-ci, limite je peux le casser à la main. Si ce morceau avait fait trois fois sa taille, je l'aurais cassé avec les doigts facilement. Mais là, non. Là j'ai, attends, 16 bagues. Je peux faire deux bagues pour chaque morceau de bois. Donc on va refaire la même chose, je mets un bois là, un ici, et l'autre juste en dessous, et ils vont se casser. Voilà, ils vont se casser. C'est pas comme celui-là. Là on voit bien que les fibres sont à l'horizontale synthétique. Du coup on va mettre le morceau là, et un autre ici, et blin, on va pas le casser. Allez go ! Yes ! Missile ! Missile ! La fusée ! Oups ! J'ai terminé de briser les petits morceaux de bois, donc il y en a que deux qui sont assez bien. Enfin là il y en a quatre, et pour tous les autres, n'en parlons même pas. Les deux là sont bien vus, qu'on va faire un colis avec. Une pile ! Super la pile ! On va tout de suite passer au mélange de la résine, et ensuite on va tout couler à l'intérieur de ce récipient. Il n'y a pas de la place pour trois. Voilà, il y a de la place pour trois. Bref. On va prendre 10 grammes pour le A, et 6 pour le B. On va d'abord les ouvrir, parce que la balance elle se met en veille. 10 pour le 1. Donc là, vu qu'il y a 11, maintenant pour le B on doit mettre 6,6. Mais comment c'est le 6,6 ? C'est pas marqué. Faut que j'aime prendre les balances des dealers là. C'est beaucoup de... Bon bah je crois que j'ai tout niqué. On va refaire ça. On mélange tout ça. On va laisser ça pendant 3 minutes, et ensuite on pourra le déverser dans le récipient. Maintenant on va prendre du bleu et du jaune. Ensuite on prend les petits morceaux de bois. Donc si on mélange les deux couleurs, ça va donner du vert. Et on va mettre là-dessus. Je vais attendre que ça sèche. Ensuite je vais les placer dans le récipient. Et à ce moment-là on pourra couler la résine. Bleu. Par contre là, c'est pas du tout bon. C'est le ma seringue. C'est dégueu. Maintenant on va le fermer parce que là c'est dangereux amour ce truc de merde. Ravioli, ravioli. C'est juste un prank bro. C'est juste un prank. On va les aspire tout ça. C'est le vert. C'est quoi cette couleur de merde ? Ouais c'est du vert ça. C'est bon. Après 48 heures voilà ce que ça donne. J'ai fait deux tests parce que le premier n'a pas fonctionné. Là où il y avait la résine en bleu. Je n'ai pas bien fait le mélange du coup il y avait de la résine toute au fond et c'était encore mou. La résine qui était à la surface était dure et celle qui était en bas était toute molle encore. La plaquette n'était pas réutilisable du coup j'en ai fait une autre. Et là encore une fois ça n'a pas vraiment fonctionné. Enfin j'ai déversé la résine. Donc là où il y avait le mélange qui n'était pas bien fait du coup je l'ai retiré. Après j'en ai fait une autre qui est celle-ci. Et j'avais oublié de nettoyer le récipient. Ce qui fait qu'il y avait une petite couche de résine au fond qui était encore molle. Elle était molle, dure. Molle, dure. Donc en gros comme je t'ai expliqué en haut c'était dur et en bas ce n'est tout un peu. Pour enlever la résine j'ai mis de la scieure de bois qui a bien fonctionné. Et j'ai fait deux autres tests. Donc là on a un collier. Ce qui va ressembler à un collier après. Et là on va faire je ne sais pas si on fait une bague ou un collier pour celle-ci. Ouais on fait une bague. Ok. Et on fait un collier pour celui-là. Maintenant on va faire des trous de diamètre 18 à ce niveau-là. Après ça on découpera le tout et on le poncera. Et puis voilà. On va faire les trous. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors je me suis complètement raté. Toutes les bas que j'ai réalisées sont à la poubelle. Donc je me suis complètement raté parce que je voulais faire un truc symétrique. On va dire qu'à droite je voulais faire une forme. Et de l'autre côté je voulais faire la même chose. Enfin c'est le principe de la symétrie. A chaque fois il y avait un petit dégalage entre les deux. Du coup je me rattrapais vers l'autre. Et puis là il y avait un autre problème du coup c'était plus symétrique de ce côté-là. Du coup je rattrapais de l'autre. Et à chaque fois il n'y avait plus de bagues. Du coup j'ai fait d'autres bagues qui n'ont plus rien à voir avec l'idée de base. Voilà les voici. Je vais quand même les faire gagner mais bon c'est un peu dommage pour les autres. Donc vous avez celle-ci que j'aime bien. Après t'as celle-ci. De ce côté-là c'est arrondi. Là tu vois c'est en pointe. Et là c'est arrondi aussi. Après il y a celle-ci qui est assez chelou. On va apparaître fournir un pied. Donc du côté-là c'est une pointe du bois. Et de l'autre côté c'est de la résine. Et en haut c'est du bois. Voilà. Après ! Alors voilà la forme que je voulais faire avec toutes les autres bagues que j'ai complètement ratées. Là on voit qu'il y a une symétrie. Après on a le fameux collier que voici. Et puis je l'ai coupé parce que c'était beaucoup trop long. Il ne nous reste plus qu'à le poncer. Et puis... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 J'en fais gagner plusieurs vu que dans la vidéo du hand spinner vous hésitez très nombreux à y participer. Vous hésitez plus de 8000. Enfin 10 000. Mais Youtube a supprimé 2000 commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Là il y a le fameux collier. Focus. A la base le collier était beaucoup plus long. J'ai enlevé un petit morceau de bois et un gros morceau de résine. Donc normalement ça aurait dû être vert et bleu. Sauf que c'était beaucoup trop long. Du coup j'ai coupé la partie bleue. Et j'ai fait une bague avec la partie inférieure. Pour les explications c'est bon. Donc je fais gagner le collier et la bague verte directement sur Youtube. T'as juste à mettre un commentaire en rapport avec la vidéo. En rapport avec la vidéo. Ok. Sinon vous allez mettre nappe encore. Ensuite la bague bleue. Et la bague qui ressemble à un ongle. Celui-là je l'ai fait gagner sur Twitter. Donc c'est uniquement sur Twitter. Et les trois dernières directement sur Instagram. Voilà je mettrai un post. Je vous mets les liens en description. T'as juste à cliquer dessus. Et t'as juste à... Voilà. Il y aura trois gagnants en tout. Un sur Youtube. Un sur Insta. Et un sur Twitter. Voilà. Si tu veux commenter tes chances de gagner. T'as juste à me suivre sur Twitter et Instagram. De toute façon on n'est pas nombreux à comparer à la chaîne. Moi je vais... Je le rends vous. Allez c'est bon c'est bon. C'est juste une voiture là. Ça se rachète. Si vous avez aimé la vidéo n'hésite pas à l'aimer. C'est très important. Et à t'abonner bien sûr. C'est très important. Ça va être pas comme ça. Je te laisse. Ciao.